La DIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Territoire d'industrie, c'est un dispositif national lancé en 2018. L'objectif, c'est de réindustrialiser le pays. Et le territoire de l'Ouest, chez nous, a été l'un des premiers à se positionner pour cet accompagnement. Je vous propose dans ce reportage de voir tous les détails de ce dispositif qui se projettent sur l'horizon 2027 en termes de développement d'activités économiques. C'est en 2018 que l'État lance le programme Territoire d'industrie. Objectif, inciter au développement industriel dans chaque région de France. Pour résumer, il faut réindustrialiser le pays et relocaliser les activités économiques dans les régions. L'Agence nationale des cohésions du territoire met en place le dispositif en 2019. Pour les Outre-mer, le territoire de l'Ouest est l'un des premiers à se positionner et à être labellisé l'Ouest, où se concentrent 42% des activités économiques de l'île. Le territoire de l'Ouest, c'est 315 hectares de zones d'activités économiques. Ça représente 42% des zones d'activités de la région au total. Nous avons 300 hectares de zones dans nos documents d'urbanisme qu'il faudra mettre en exploitation. Donc c'est beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités sur ce territoire. Et l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre les zones d'activités du littoral, les mi-pentes et les hauts. Parce qu'il faut avoir un développement équilibré. La particularité de Territoire d'Industrie est d'associer élus et acteurs économiques dans la réflexion stratégique. L'idée, envisager un développement cohérent entre zones d'habitation, bassins d'emploi et trafic routier. L'ADIRE est le partenaire retenu par le territoire de l'Ouest pour identifier les besoins et les projets industriels à l'horizon 2027. L'intérêt de Territoire d'Industrie, c'est de construire avec les décideurs politiques ce qui va se passer sur notre territoire, en l'occurrence le TEO, le territoire de l'Ouest, une feuille de papier à cigarette entre ce que l'on pense au niveau économique et ce que pensent les décideurs du territoire, puisque tout le monde sait que l'industrie s'est sept fois plus emploi quand un produit est manufacturé localement que quand il est importé, ce qui veut dire qu'on comprend bien l'intérêt de la valeur ajoutée locale. Donc une fois qu'on a dit ça, les actions entrent en vigueur actuellement. C'est trois ans déjà de réflexion, de réunion pour se mettre d'accord. Alors elles sont toutes déclinées. Par exemple, sur l'accès au marché, c'est le campus de l'innovation tropicale et insulaire, le fameux CITI, qui va prendre place et qui va regrouper les universités, la recherche, l'industrie, la formation, tous les acteurs de l'innovation. Pour le bâti tropicale, c'est très important, mais pour toutes les autres filières également, l'agroalimentaire qui est très présente à la dire. De la même façon, dans l'écologie, bien évidemment, c'est la valorisation des déchets, des déchets qui ont une seconde vie, qui sont aussi des produits, dans le BTP, dans les palettes, dans les biodéchets. Et les actions en termes d'énergie, c'est un modèle d'autoconsommation collective à Cambay, par exemple. Il y a beaucoup d'autres actions qui vont entrer en vigueur dans les jours prochains ou les mois prochains. Le projet de développement industriel doit être innovant et inscrit dans une logique de transition écologique et énergétique, la fameuse industrie verte. La transition écologique est un axe majeur du programme 2023-2027 de territoire d'industrie. Et le territoire de l'Ouest s'inscrit naturellement, puisque cet axe rejoint territoire de l'Ouest 2040. Donc nous sommes déjà en réflexion et en action, puisque sur la première génération de territoire d'industrie, nous avons engagé déjà des études pour la réutilisation des eaux grises, à des fins industrielles notamment, afin d'économiser cette ressource très rare et tellement nécessaire dans l'industrie. Mais nous sommes aussi en train de réfléchir, et des études sont lancées, sur la valorisation des biodéchets, sur la mise en place d'une plateforme du réemploi, notamment dans le domaine du BTP. Et les dernières expériences montrent qu'il y a une vraie attente à la fois des professionnels, mais aussi des particuliers. Et nous avons donc à travailler sur la structuration de ces filières. Et par exemple, sur la réutilisation, la valorisation des biodéchets, il y a déjà un concept d'utilisation de production d'électricité et d'autoconsommation collective avec la production d'électricité à base de biodéchets. Donc nous sommes déjà à la fois dans l'expérimentation, dans les études, pour qu'on aille encore plus loin. Et les résultats sont très probants et très positifs pour aller encore plus loin sur le territoire d'industrie et sur la transformation de l'innovation et la valorisation de notre territoire. Pour la phase 2023-2027 de territoire d'industrie, l'État engage 100 millions d'euros par an, pris sur le fond vert et réparti sur les 186 territoires labellisés. La DIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.